bonjour à toi j'espère que tu vas bien donc je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de la nouvelle lune alors je sais pas si tu connais toutes ces énergies là de la nouvelle lune de la pleine lune etc en tout cas je vais t'expliquer tout ça et c'est vrai que j'avais beaucoup envie de parler de ce sujet parce que moi ça m'intéresse énormément et je suis énormément sensible à ça et du coup c'est relié à l'astrologie tout ce dont j'aime parler d'ailleurs je pense que je te ferai des vidéos à ce sujet j'aime parler comme tu l'as vu dans mes précédentes vidéos de lithothérapie de pierre de spiritualité de carte d'orac de tarot et ça je pense que je ferai des vidéos complètes là dessus en tout cas tous ces domaines m'intéressent énormément donc je suis ravie de te présenter à la nouvelle lune comment je fais mon rituel de nouvelle lune je te présente tout ça dans cette vidéo et tu verras que ça change un petit peu de d'habitude parce que le format est un peu différent tu verras pas que ma tête je vais aussi te montrer plein plein de choses donc c'est parti alors avant toute chose avant même de commencer à te présenter tout ce que je fais lors de mon rituel je vais te parler un petit peu de la lune et comment la lune peut avoir des effets sur les humains donc comment ça se passe en fait tout simplement la lune je sais pas si vous le saviez enfin je pense que si parce que quand même c'est connu la lune a des effets sur les marées donc la lune a des effets sur des marées que ce soit au tout bas ça on le sait c'est scientifique et du coup on est également constitué principalement d'eau en tant qu'être humain donc logiquement si on réfléchit au fait que la lune a des effets sur les marées automatiquement la lune a aussi des effets sur nous donc ça du coup c'est comme ça qu'on peut expliquer le phénomène donc après c'est pareil par rapport à l'astrologie au placement des planètes etc mais c'est pas le thème de la vidéo mais du coup voilà l'impact que ça a donc c'est assez énorme et les énergies en fait c'est pas pour moi je suis très sensible à ça aux énergies de la pleine lune je les ressens très fortes par exemple la dernière pleine lune qu'il y avait eu en lyon elle m'avait franchement vraiment booster en termes d'énergie prise de confiance etc c'était vraiment incroyable il y avait l'ancienne aussi pleine lune en cancer je sais plus quand elle était mais bref elle aussi m'avait vachement booster après la nouvelle lune c'est pour moi c'est un peu moins fort mais je vous expliquerai juste après la signification mais voilà on a différentes sortes de lune donc la nouvelle lune elle arrive ensuite deux semaines après la pleine lune ensuite deux semaines après la nouvelle lune etc etc en fait c'est un cycle si vous voulez toutes les deux semaines on change de l'une donc à présent je vais vous expliquer les énergies de la nouvelle lune donc c'est des énergies complètement différentes de la pleine lune parce que la nouvelle lune c'est le nouveau départ c'est le renouveau c'est qu'est ce qu'on veut mettre en place dans notre vie quels sont les objectifs qu'on veut atteindre qu'est ce qu'on veut manifester qu'est ce qu'on veut incarner vraiment on change on est dans une nouvelle nouvelle dynamique voilà c'est vraiment une nouvelle dynamique et on met en place des choses on décide de ce qu'on veut pour ce mois en fait pour le nouveau mois qui arrive alors que la pleine lune c'est plus libération d'énergie lâcher prise vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo complète aussi sur la pleine lune donc maintenant que vous expliquer un petit peu les phénomènes comment ça marche quelles sont les énergies de nouvelle lune pleine lune des différences etc je vais vous parler en fait de le rituel que je fais alors déjà avant de commencer à vous dire quelle pratique j'exerce je vais vous parler un petit peu de de l'ambiance qui est importante à mettre en place lors d'une nouvelle lune lorsqu'on fait son rituel donc moi ce que j'aime bien c'est déjà m'entourer de pierre donc je sais pas si tu as vu ma précédente vidéo sur la lithothérapie mais je t'invite à aller la voir pour t'informer sur le sujet ou si tu es curieux n'hésite pas donc je mets des pierres de moi je choisis celle que je veux selon les vertus etc donc j'aime bien me créer un petit espace une petite ambiance en fait qui permet de créer vraiment le rituel et de l'incarner parce que si vous faites un rituel juste en faisant je sais pas en vous asseyant en écrivant c'est tout bah c'est différent quoi et j'aime bien un story et un rituel donc voilà il y a la lithothérapie j'aime bien aussi mettre de soit de l'encens soit des huiles essentielles mais je dois dire que je suis vraiment fan des huiles essentielles parce que ça ça a des vertus aussi assez assez dingue après on peut aussi allumer une bougie ce que j'adore faire pour voilà déjà l'odeur aussi parce qu'elles sentent bon les bougies pour se mettre dans l'ambiance tout simplement créez votre espace prenez ce qui réserve avec vous voilà il n'y a pas d'obligation encore une fois chacun fait comme il veut mais c'est des choses qui peuvent aider et en soi je n'ai pas dit mais voilà le rituel de nouvelle lune c'est pas quelque chose qu'on doit faire qu'on doit s'imposer c'est juste en fait quelque chose qui peut t'aider à te connecter plus à ta spiritualité voilà c'est un outil sont des outils des guides etc donc ça j'aime bien le redire pour bien que tu comprennes que tu n'as pas besoin de ça pour développer ta spiritualité ensuite une fois que tu t'es mis dans l'ambiance que tu as tout mis en place que tu as tout préparé où tu peux commencer ton rituel c'est le rituel ça fait un petit peu bizarre ça fait un petit peu genre sorcière sorcellerie mais il n'y a rien de mal à dire qu'on est une sorcière pour moi je trouve pas ça bizarre en fait c'est juste des personnes qui incarnent leur spiritualité qui utilisent des des outils voilà de la sauge qui aime faire des je sais pas des cuisiner avec des plantes voilà enfin pour moi genre même moi en soi je peux me considérer comme une sorcière si on veut parce que ben voilà je tire les cartes etc je fais des soins mais bref je vais pas trop me perdre là dedans donc c'est parti maintenant que vous avez votre espace vous pouvez commencer votre rituel alors ce que j'aime bien faire en tout premier c'est méditer la méditation moi ça m'aide à me concentrer à me calmer et surtout surtout à lâcher le mental lâcher l'ego lâcher les pensées donc après c'est pas dramatique si vous avez pensé on a tous des pensées on est humain mais c'est juste de lâcher le mental en fait et de se concentrer sur le moment présent alors moi ce que j'aime bien faire pour ma méditation de nouvelle lune c'est une méditation guidée que j'ai trouvé sur youtube de Stéphanie Dordain je vous mettrai en lien façon toutes les informations en barre d'infos vous inquiétez pas et c'est une méditation guidée qui vous aide à en fait à manifester ce que vous voulez donc déjà à mettre une attention sur ce que vous voulez déjà savoir ce que vous voulez et ça vous accompagne vraiment donc c'est pas que axé sur la respiration et moi vraiment j'adore ce genre de méditation spéciale nouvelle lune parce que ça vous aide à à pratiquer tout ça à faire tout ça et donc dans cette méditation voilà vous réfléchissez à ce que vous voulez manifester tout simplement alors vous pouvez manifester des choses générales des choses plus précises donc par exemple général j'aimerais guérir ma blessure d'abandon j'aimerais guérir la dépendance affective je sais pas moi j'aimerais attirer l'amour j'aimerais que peu importe quelque chose de général après vous pouvez avoir quelque chose de plus particulier plus précis donc j'aimerais que par exemple ma relation dans mon couple s'améliore j'aimerais décrocher ce travail dans tel domaine et j'aimerais pouvoir partir voyager je sais pas à bali j'en sais rien quelque chose de très précis tout dépend de vos envies même des fois vous pouvez être encore plus générales et juste dire j'aimerais développer l'amour de moi même voilà ça c'est très très général vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de règles encore une fois c'est vraiment comme vous le sentez de toute façon on vous accompagne dans la méditation donc vous inquiétez pas ensuite deuxième chose que j'ai fait juste après la méditation c'est d'écrire en fait dans mon petit journal mes intentions donc les choses que je souhaite avoir donc les souhaits les voeux les objectifs que j'ai mis en place et que j'ai mis l'intention dessus dans la méditation je les pose à l'écrit et je trouve ça super important d'écrire et pas seulement d'imaginer dans sa tête parce que écrire permet de poser l'intention de poser la vibration etc et je trouve que c'est encore plus d'impact encore plus d'effet en fait ça marche encore mieux donc je prends mon carnet j'écris les souhaits je veux faire pour cette nouvelle lune en général je peux en écrire 10 15 voilà des fois il se réalise des fois il se réalise pas mais c'est ok quand il se réalise pas je sais pourquoi et ça m'est déjà arrivé j'ai réfléchi j'ai regardé les anciens voeux que j'ai fait il y a quelques mois et j'ai totalement compris pourquoi ça ne marchait pas parce qu'il y a des choses qui bloquaient dans ma vie donc des fois faut pas se stresser dire ça va marcher je fais des voeux ça marchait pas non c'est pas grave en fait faut juste être dans un état de bien-être et de paix c'est ça qu'on recherche par dessus tout en tout cas moi c'est ce que je recherche quand quand je fais ces rituels là troisième chose que vous pouvez faire si vous en avez envie encore une fois c'est pas une obligation c'est tirer les cartes moi j'aime bien prendre un oracle d'ailleurs c'est l'oracle que je préfère de Rebecca Campbell walk your light je vous mettrai aussi en barre d'infos et il est vraiment super tout le monde peut l'utiliser il n'y a pas forcément besoin d'avoir des dons spécifiques d'avoir des capacités particulières je pense que tout le monde peut le faire après la pratique du tarot en général plus poussé ça c'est peut-être plus pour les gens qui ont déjà développé leur capacité etc après je pense que les oracles comme ça c'est fait pour tout le monde voilà c'est des messages c'est des guides ça vous aide dans votre dans votre chemin on par exemple là j'ai tiré trois cartes de base c'était pour la vidéo et bon ça résonne quand même pas mal en moi donc donc je suis contente on va dire pour des fois les oracles c'est pas que du positif ça peut aussi votre challenge et mais du coup ça qui est bien c'est que c'est une guidance donc après moi j'aime bien mettre en place une quatrième chose vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien vous arrêter là moi c'est juste qu'en fait si vous voulez j'ai lu le livre de natacha calestré mais sur la clé de votre énergie et j'ai été bluffé par les protocoles qu'il y avait dedans donc en fait c'est des protocoles qui vous permettent de regagner de l'énergie de d'être en fait de vous rassembler quoi de récupérer une mythe des parties de votre âme quoi par exemple par des personnes qui vous avez fait perdre de l'énergie peu importe sous quelle manière après franchement voilà tout est expliqué dans le livre donc je mettrai aussi en barre d'infos c'est super intéressant à comprendre et à lire du coup les protocoles que je fais en fait voilà c'est pour gagner de l'énergie donc on fait en fait en général avec une personne concernée donc une personne vivante à qui on parle à qui on ne parle plus depuis des années peu importe notre famille de notre famille nos amis etc qui même décédé ou les liens transgénérationnels et même par rapport à nos ancêtres etc c'est des protocoles qu'on peut faire par vis-à-vis de tout le monde à peu près après il ya des règles à respecter aussi par contre protocole c'est un peu plus spécifique mais je vous invite vraiment à lire le livre pour plus comprendre en tout cas moi c'est ce que j'aime faire et quand je réalise ces protocoles là quand je finis je sens une libération soit une libération soit un regard d'énergie je sens que il ya quelque chose qui s'est passé en moi parce que je suis quand même très réceptive voilà je suis poisson donc donc voilà d'ailleurs je vous enregistre cette vidéo le lendemain mon anniversaire on l'adore je pense que j'ai tout dit à propos de cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la pleine lune je pense que dans tous les cas je la ferai si vous êtes intéressé par celle là je pense que vous serez intéressé par la prochaine également en tout cas ça fait super plaisir de vous lire merci pour votre soutien merci de liker et de partager à quelqu'un qui en aurait besoin quelqu'un qui est sensible aux énergies qui aime tous ces domaines là ça fait super plaisir en tout cas de vous voir aimer mes vidéos donc merci pour le soutien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt